Connaître le nombre de déclenchements d'un appareil photo, c'est un peu comme connaître le nombre de kilomètres qu'a parcouru une voiture, et j'imagine que ça ne vous viendrait pas à l'idée d'acheter une voiture qui a 500 000 km au compteur. Eh bien ça devrait être exactement pareil lorsque vous souhaitez acheter ou vendre un appareil photo d'occasion, mais comme pour les voitures, tous les appareils photo ne sont pas égaux en termes de durée de vie, puisque généralement, plus le boîtier sera bon marché, moins sa durée de vie sera longue. Par exemple, le Nikon D5 et le Canon 1DX Mark II, qui sont les deux réflexes numériques haut de gamme de ces marques, vont avoir une durée de vie estimée à environ 400 000 déclenchements, où à l'opposé, la plupart des appareils grand public tiendront bien évidemment moins longtemps, puisque leur durée de vie se situera plutôt vers les 100 000 à 150 000 déclenchements, voire même moins pour des modèles bas de gamme. Trouver et connaître le nombre de déclenchements d'un appareil et surtout la durée de vie qui lui reste est donc très important, puisqu'il vous permettra de ne pas vous faire arnaquer si vous en achetez un d'occasion ou d'anticiper la revente de votre appareil actuel, car peu de photographes avertis vous achèteront un appareil avec énormément de déclenchements et donc en fin de vie. Malheureusement, cette information n'est pas facilement accessible selon les marques et les différents modèles, il va donc falloir utiliser des outils externes que je vais vous montrer tout de suite. Avant toute chose, je tiens à préciser que pour connaître le nombre de déclenchements d'un appareil photo, il va falloir utiliser en test une photographie très récente prise par le boîtier, car cela n'aurait aucun sens de le faire sur une photo qui date de plusieurs mois ou années, bien évidemment. Si vous souhaitez tester les différentes techniques proposées dans cette vidéo, je vous invite donc à prendre tout de suite une photographie avec votre appareil et de n'utiliser que celle-ci durant tous les tests. Si vous utilisez un appareil Nikon ou Pentax, vous êtes les plus chanceux, car ces deux marques conservent le nombre de déclenchements directement dans les exifs de chaque photographie prise. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les exifs d'une photo, ce sont toutes les informations de prise de vue de l'image, comme par exemple les réglages utilisés, la date et l'heure de prise de vue, et donc également le nombre de déclenchements sur certains modèles d'appareils photo Nikon et Pentax. Cette information est donc facilement accessible chez ces marques, il vous suffira juste de prendre une photographie en JPEG avec votre appareil photo, de la transférer sur votre ordinateur, d'aller sur le site camera-shuttercount.com, de cliquer sur le bouton choisir un fichier et de sélectionner la photo prise, puis de cliquer sur le bouton upload. Le site va ensuite analyser les exifs de la photo pour en extraire le nombre de déclenchements de votre appareil. Alors c'est un site qui fonctionne très bien, mais sur certains modèles, ils n'arrivent pas à trouver cette info, donc vous pouvez également essayer d'utiliser les sites MyShutterCount ou ShutterCounter, qui fonctionnent exactement de la même manière. Si vous possédez un Mac, l'opération est encore plus simple, puisqu'il vous suffit d'ouvrir votre image directement avec le logiciel Aperçu qui est installé par défaut sur tous les Mac, puis d'accéder au menu des informations du fichier où se trouve une ligne appelée décompte de l'obturateur qui correspond au nombre de déclenchements. Alors si vous possédez un appareil de la marque Canon, la tâche sera un peu plus compliquée qu'avec un Nikon ou un Pentax. Vous pouvez essayer d'utiliser également le site camera-shuttercount, mais le nombre de modèles compatibles est assez restreint pour Canon, comme on peut le voir sur la liste qui se trouve en dessous du formulaire de téléchargement de la photo. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez alors essayer de télécharger le programme EOS Info sur Windows ou ShutterCheck sur Mac, qui sont des petits logiciels qui datent un peu, mais qui vous permettront peut-être d'accéder au nombre de déclenchements de votre appareil photo Canon. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre boîtier grâce au câble USB fourni avec votre appareil, puis de lancer le logiciel pour qu'il analyse votre matériel et vous donne toutes les informations nécessaires. Le nombre de déclenchements est un petit peu plus accessible pour les utilisateurs de boîtiers Olympus, puisque celui-ci est visible directement dans le menu de l'appareil, mais il faut cependant faire une série de manipulations pour faire apparaître un menu caché. N'ayant personnellement pas d'appareil Olympus sous la main, voici une vidéo en anglais qui vous montre la procédure complète. Il faut tout d'abord que vous éteignez l'appareil photo, puis tout en maintenant appuyer le bouton menu, rallumer le boîtier. Une fois que l'appareil est bien allumé, relâchez le bouton menu et appuyez une nouvelle fois dessus. Allez ensuite dans le menu du réglage de la luminosité et de la température de l'écran LCD et une fois que vous êtes dedans, appuyez successivement sur la touche directionnelle droite, puis sur le bouton info, puis enfin sur le bouton ok. Vous allez alors obtenir un écran noir avec le modèle de votre appareil photo et le numéro du logiciel en haut à gauche de l'écran. Une fois que vous êtes sur cet écran, appuyez ensuite successivement sur les flèches haut, bas, gauche, droite, puis sur le bouton de déclenchement et enfin sur la flèche haut à nouveau. Vous arriverez enfin sur le menu caché d'Olympus et le nombre de déclenchement de votre appareil photo se trouve alors sur la deuxième page. Il vous suffit alors d'appuyer sur la flèche de droite pour y accéder et le nombre à prendre en compte est celui qui commence par MS ou R sur certains modèles. Trouver le nombre de déclenchement sur un appareil Sony est par contre beaucoup plus difficile car la marque n'a pas rendu cette information facilement accessible. Si vous possédez un Sony Alpha, vous pouvez tout d'abord essayer d'utiliser le site Sony Alpha Shutter Count et de télécharger une photo en JPEG sortant directement de l'appareil. Si cela ne fonctionne pas ou que vous possédez un autre modèle de chez Sony, vous pouvez également tester d'utiliser les sites que j'ai montré pour les autres marques. Alors petite pause dans la vidéo pour vous signaler que vous retrouverez les liens de tous les sites et des logiciels dont je vous parle dans l'article complémentaire qui est lié à cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran ou sur le lien dans la description pour y accéder. Vous y trouverez également d'autres astuces et solutions si celles que j'ai citées ne fonctionnent pas pour votre appareil photo mais sachez que malheureusement certains modèles ne vous permettront jamais d'obtenir le nombre de déclenchements peu importe la méthode. Si c'est votre cas, vous n'aurez alors pas d'autre choix que d'envoyer votre appareil au SAV de la marque pour qu'ils vous fournissent cette info mais ils vous la factureront donc à vous de voir si ça vaut le coup ou non. Comme je l'ai dit en introduction, connaître le nombre de déclenchements d'un appareil photo que l'on veut acheter, c'est un peu comme connaître le nombre de kilomètres d'une voiture d'occasion. Malheureusement, afin de faire des profits, certains vendeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à raconter tout et n'importe quoi ou même à trafiquer leur appareil au même titre qu'il est possible de trafiquer un compteur de voiture pour changer son kilométrage. Voici donc quelques conseils pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer. Premièrement, demandez au vendeur de prendre une photographie avec l'appareil photo et de vous l'envoyer par email. Vous pourrez alors vérifier avec l'une des méthodes présentées dans cette vidéo combien de déclenchements l'appareil photo se situe réellement et si le vendeur est honnête ou non. Pensez bien évidemment à vérifier que la date de prise de vue de la photo correspond bien à la date du jour en demandant par exemple à la personne de photographier un journal avec la date du jour bien visible. Si le vendeur refuse d'accéder à cette simple demande, alors fuyez-le car il y a fort à parier qu'il essaye de vous rouler et qu'il n'est pas du tout sérieux. Deuxièmement, renseignez-vous directement sur le site officiel de la marque de la durée de vie du modèle d'appareil photo que vous voulez acheter pour pouvoir estimer le nombre de déclenchements restants. Car certains revendeurs ont parfois tendance à indiquer la durée de vie moyenne sur l'annonce mais à gonfler volontairement ce chiffre. Malgré tout attention car cette durée de vie n'est pas une science exacte et pour exactement le même modèle, certains appareils photos peuvent durer moins longtemps ou au contraire beaucoup plus longtemps. Car cela va également dépendre du soin que chaque photographe a apporté à son matériel et ça vous ne pouvez pas le vérifier. Heureusement il existe le site Camera Shutter Life qui est un site collaboratif qui permet d'obtenir une moyenne des durées de vie des modèles d'appareils photos. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche le modèle de votre boîtier pour accéder à un tableau des durées de vie moyenne chez les utilisateurs de ce modèle en particulier. Par exemple, Canon annonce sur son site officiel pour son 5D Mark II une durée de vie de 150 000 déclenchements environ. Mais en regardant les données de Camera Shutter Life, on peut constater que beaucoup d'utilisateurs de ce modèle ont déclaré avoir eu des problèmes des 50 à 150 000 déclenchements. Mais on peut aussi également voir que beaucoup indiquent avoir poussé leur appareil photo jusqu'à 150 à 250 000 photos et que certains ont même pu aller jusqu'à plus de 250 000 déclenchements. A vous donc de comparer ces différents résultats avant votre achat et surtout de peser les pour et les contre. Êtes-vous prêt à prendre le risque ou non d'acheter un appareil se situant près des zones de mort les plus fréquentes même s'il ne coûte pas très cher ? Et ça, bien sûr, il n'y a que vous pour le savoir. Si vous connaissez d'autres techniques pour connaître le nombre de déclenchements de votre appareil photo, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je les rajouterai dans l'article complémentaire lié à cette vidéo. Et si vous souhaitez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Je vous y explique de nombreuses techniques qui m'ont permis de remporter plusieurs concours photo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Salut YouTube !